bonjour alors nous allons parler de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être vous savez qu'il y a un auxiliaire avoir et être alors pour la plupart du monde ou des enfants et même les adultes c'est une leçon qui est très difficile pour moi elle est très simple et c'est même ma préférée donc je vais vous faire profiter un ma connaissance et une affaire de bas facilité pour comprendre alors l'accord du participe passé avec l'auxiliaire et s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet du verbe dont si nous avons un exemple le vase le vase le vase est tombé nous avons l'auxiliaire être tombé doit s'écrire comment et bien c'est simple le vase c'est du masculin singulier dont tomber prend et eux avec accent aigu si nous avons les bases sont tombé que voyons nous les bases s au déterminant s au nom tomber prendra s et c'est du masculin pluriel donc je répète masculin singulier et prend simplement avec s'accent masculin pluriel comme on a appris les vases s s sont tombés ils sont tombés dont s alors nous avons ensuite la troisième phrase l'auxiliaire être avec le féminin singulier alors je vais prendre un exemple je mets mes lunettes la statue est tombé alors on va voir que c'est du féminin singulier parce qu'on dit la statue ou une statue féminin singulier quand on a du féminin singulier le participe passé être prend et bien entendu avec accent mais on rajoute un petit e pourquoi parce que c'est une fille et eux et si nous avons du féminin pluriel nous allons dire les statuts les statuts s s sont tombés alors on a le et de toute manière avec l'accent aigu on rajoute un un puisque c'est féminin et en plus on rajoute un s puisqu'elles sont plusieurs alors on va faire une petite synthèse très rapide que vous devez imprégner dans votre petite tête alors on répète masculin singulier le participer en passé prendra et le masculin pluriel prendra et s le féminin singulier prendra et 1 et le féminin pluriel et 1 s c'est aussi simple que ça alors on va faire une un petit exemple de phrase pour bien pour bien voir si on a bien imprégné la matière le pantalon et réparer auxiliaire être on voit le pantalon il est réparer c'est un pantalon masculin singulier donc et d'accord encore une phrase là je vous donne des exemples pour que vous assimiliez bien la jolie fille fille c'est du féminin singulier il y en a une qui est tombé donc et avec un petit on rajoute un petit troisièmement ils sont tombé ils sont tombés ils sont tombés il s'y en a plusieurs c'est du masculin pluriel et s et enfin la dernière toujours avec l'auxiliaire être elles sont partir partir parce que vous pouvez avoir des verbes en air mais aussi en pierre par exemple elles sont partir elles féminin pluriel dont partie 1 s voilà j'espère que vous avez bien compris alors en référence je vais vous lire les verbes qui font également partie de des verbes avec l'auxiliaire être vous avez aller venir tomber arriver partir rester entrer ainsi que tous les verbes de la même famille donc attention vous pouvez avoir des terminaisons en et mais également en ii si 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 etc voilà j'espère que vous avez compris là vous pouvez faire quelques petits exercices vous demandez à vos parents mais la règle elle est très simple voilà merci bonne soirée